Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Vernissage, drame radiophonique de Janine Rellambert Avec Bérangère Dautin, Claude Richard, Pierre Constant, Jacques Hilling, Gérard Dournel, Jacqueline Rivière, Jean-Pierre Lituac, Clément Béram Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Chef opérateur du son Jean Delorand Collaboration technique Geneviève Loro Assistante Marie Bouilloux Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, file Stanislas ! T'as vu l'heure ? Tu vas pas passer tout un après-midi ici à te tourner les pouces quand même ? Tu attends quelqu'un ? Va travailler mon vieux Tu vois, moi je travaille Est-ce que tu en aimes tes illustrations ? Douze gravures sur bois, ça se fait pas en soufflant dessus, non ? Je sais, Marianne, en guirlande moi Ce n'est pas encore ça qui me fera partie Je me plais tellement dans ton atelier Et parmi tes oeuvres à toi Près de toi Attention Stanny Oh, on soit tranquille Je vais pas me remettre à te parler de ce sacré amour qui ne veut pas me ficher la paix Attention Reconnais-le, il y a une éternité que je ne te demande plus si tout de même un jour tu seras ma femme Oh, t'as une façon de pas demander les choses, toi Tu es magnifiquement heureuse, on le sait Quand dans sa vie on a un Daniel Dumont Oh, parlons pas de Daniel, tu veux Oh, zul, j'ai fait tomber mon pinceau, s'il te plaît Tu vas l'épouser lui, probablement Mais non, Stanny Tiens Merci Où en êtes-vous ? Marianne Je ne devrais pas, je le sais Mais j'ai besoin de savoir Je te souviens Je voudrais savoir s'il est ton amant Tu tiens à ce que je te fasse de la peine ? Eh oui Oui, bien sûr, Daniel est mon amant De là à ce qu'il devienne ton mari Remarque Il me assure que si nous étions mariés Je pourrais continuer à peindre Le dimanche, oui Peut-être quelquefois la semaine Entre deux biberons Oh, Stanny D'ailleurs, ce mariage ne se fera pas Tu as vu ça dans tes tarots, peut-être ? Exactement Tu as fait des petites cartes en pensant à moi, si j'en sais Pas plus tard qu'y est Non Ce mariage ne se fera pas Et c'est tant mieux parce que ça serait fini de ta carrière Et moi j'aime ton talent en tant que toi Je n'ose pas te dire, peut-être même encore plus que toi Tu trouverais ça bizarre Ben oui, plutôt C'est sans doute parce que moi j'ai seulement un peu de talent Je suis très moyen Et moyen cela équivaut à médiocre Non, tu es surtout un garçon très compliqué Je t'aurais peut-être épousé il y a longtemps mon petit Stanny Si d'abord tu avais gardé ton nom de Jean-Pierre Moreau J'oublie toujours que tu as eu l'occasion de voir certains de mes papiers Au lieu de te baptiser Stanislas Komanski Mon Dieu Et de jouer les russes en exil Qu'est-ce que tu veux, on se fait des idées Je croyais que pour devenir un artiste très parisien Mieux valait être né hors de France Maintenant je suis prisonnier du personnage, il est trop tard Mais pas du tout, tu as encore le temps de devenir quelqu'un toi Je sais, je sais, les années passent vite Mais quand même, la vie est longue Pas pour moi Je sais bien que je mourrai jeune Encore les tarots Et tu prétendais m'épouser ? Mais je ne veux pas être veuve moi Tu as vraiment beaucoup d'esprit quand tu t'aimais Je te demande pardon Stanny ? Stanny Dis, tu vas rester planté devant ce chevalet pendant combien de temps ? Tu as autant de métier comme peintre que comme graveur A ton truc, à ton coin de l'île Bréa, c'est sensationnel C'est sûr qu'Olivier Valois te l'achète ? Tout à fait sûr, et il me le paie très cher Quand on est remarqué par un collectionneur de sa classe, c'est une auberge Une chance inespérée D'abord je vais payer mes dettes et puis me voilà cotée, lancée Valois m'a promis mon zémerveille Et tu exposes sa toile à la Galerie Garcia ? Oui, vendredi, le vernissage à 17h Tu y seras ? Oui, oui, je viendrai Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un sage ! Oui Oh comme il est drôle Mais c'est de la peluche ? Dernière création de l'atelier Marianne Berger Non, c'est toi qui l'a fabriqué ? Oui monsieur Tiens regarde, d'abord j'ai fait un croquis Très amusant Et puis j'ai taillé, cousu C'est pour Daniel Ah oui ? Oui, j'ai promis pour mettre dans sa voiture Un porte-bonheur quoi Venant de toi d'ailleurs Bravo Tu réussis décidément tout ce que tu fais Est-ce que tu regardes à la verrière ? Rien Il a l'air de faire très froid Quel triste hiver Oui, c'est moche Il faut quand même que je m'en aille Au boulot mon ami Viens, je t'annonce Olivier Valois Voici ton éminent collectionneur Quinquaginaire représentatif Le feutre sur l'oreille Danté, lustré, magnifique Et donc je ne l'attendais pas Je ne tiens pas à le voir En somme je ne le connais pas, je file Par la petite porte alors Oui, adieu Marianne Adieu Stany Et à vendredi, au vernissage D'accord, au revoir Au revoir Entrez monsieur Valois, bonsoir Bonsoir Marianne, je ne vous dérange pas Vous avez Je ne fais d'ailleurs que passer Ah, mon fameux coin de l'île Bréa est encore là Parfait Précisément je voulais le revoir Avant qu'il ne soit livré au regard du public Ici, dans votre atelier Marianne Alors, examinez à votre aise Ah, c'est vraiment étonnant Tant de talent dans un petit bout de femme Et pourquoi pas Moi, je vous écoute J'ai un flair extraordinaire, vous savez Je vous écoute et je bois du lait Et je suis bien prête de vous croire De croire en moi Non mais vous pouvez Un jour, les amateurs s'arracheront tout ça Pas seulement les toiles Mais vos brosses, tenez Vos burins, vos échoppes, que sais-je Vous n'êtes toujours pas venus chez moi C'est très mal Vous verrez J'ai une palette de Gauguin Un burin avec lequel travaillait Gustave Doré Ah là là, quelle passion j'ai mise à réunir tout ça Je comprends Bon Passons aux détails pratiques Oh, ce petit singe Il a du strabis, vous dites-donc Comme il est comique N'est-ce pas ? Il est gentil C'est moi qui le fais Non Oh, monsieur merveilleux, compliment Nous disions Ah oui, oui La toile ne reviendra pas ici, n'est-ce pas ? L'exposition terminée Vous la faites porter directement chez moi Et je vous paie à ce moment-là Le prix compte, bien entendu On fera la publicité nécessaire autour de l'événement Vous m'envoyez ravie Vous pouvez l'être Non, écoutez, Marianne J'ai un vrai coup de foudre pour votre singe Je vous lâcherai Mais C'est que je veux le destiné C'est un fétiche pour mettre sous la lunette arrière Ah oui, sous la lunette arrière de ma voiture Ce sera parfait Vous en ferez un autre Celui-là, il est pour moi Je suis sûr qu'il me portera bonheur Mais je... Dites-moi de prix, ce que vous voudrez Monsieur Valois Moi, je ne demande qu'à vous être agréable Vous avez toujours été tellement bienveillant envers moi Si vraiment ça vous fait plaisir Prenez-le Et je ne veux pas que vous me le payiez Un cadeau, alors Mais oui Je vous en prie Eh bien, j'accepte Tout simplement Attendez Je vous l'enveloppe dans ce sac Ah ben, je le mettrai en place tout à l'heure Vous pensez ? Voilà le petit paquet Merci Dites, Marianne Vous ne demandez vraiment qu'à m'être agréable Mais bien sûr J'ai tellement de reconnaissance pour vous, monsieur Valois Non, faites-moi grâce de la reconnaissance C'est un sentiment embêtant pour tout le monde Et pourtant Vous ne pensez pas pouvoir m'être agréable Autrement ? Mon Dieu, je ne vois pas Si vous me le permettez J'ai aussi beaucoup d'amitié pour vous C'est embêtant aussi l'amitié entre un homme et une femme Vous ne trouvez pas ? Marianne Ah, vous êtes terrible On se retrouve dans vos bras sans avoir eu le temps de réaliser Non mais, écoutez, monsieur, monsieur Valois Non, laissez-moi, soyez chique Marianne, j'ai très envie de vous embrasser, vous savez Oh mais c'est bien ce qu'il me semblait Allons, lâchez-moi, je vous prie C'est moi qui vous en prie Vous et moi, nous pouvons vivre mieux qu'une banane aventure Vous ne voulez pas ? Non D'abord, moi, je ne suis pas libre Ah oui, votre petite ingénieure Daniel Dumont n'est pas un petit ingénieur Mais ma chère, on n'est pas libre un jour Et on l'est le lendemain Pas moi Une dernière fois, monsieur Valois Laissez-moi tranquille D'ailleurs, j'attends Daniel Il doit arriver d'un moment à l'autre Bien vrai ? Merci Bon Affaire classée, n'est-ce pas ? Je suis beau joueur, vous savez Ne croyez pas que j'attache une importance excessive à votre refus Et apprenez, ma petite Marianne, qu'on n'a jamais l'occasion de me dire non deux fois Tant mieux Je sais que vous n'avez pas l'air content du tout, dites Mais vous êtes en rage, ma parole Et cela vous va joliment bien Je comprends que certains hommes s'amusent à mettre les femmes en colère Un attrait de plus Je voudrais que vous me compreniez bien, monsieur Valois Pour moi, Daniel Dumont n'est ni un caprice Ni un passe-temps C'est un amour profond Il a toutes les chances, monsieur Qu'est-ce que je disais, le voilà Daniel Bonsoir Bonsoir Tiens, monsieur Valois Bonsoir, monsieur Vous savez qu'il fait très froid ce soir Oui, et la nuit tombe de bonheur maintenant L'hiver, quelle saison Détestable N'est-ce pas, chérie ? Oui, détestable Vous m'excuserez, mais j'allais précisément me retirer Ah, vraiment, vraiment, c'est pas moi qui vous chasse ? Du tout C'est Marianne Marianne ? Non, je plaisante, voyons Ah, oui, je posais mon chapeau Ah, là, voilà Et je n'oublie pas mon petit paquet Bon, je vous laisse tous les deux Vous devez avoir des foules de choses à vous dire Et je vous conseille de n'être pas trop bavarde, vous Au revoir, monsieur Valois Au revoir Monsieur ? Monsieur ? Ne vous dérangez pas Alors, nous nous revoyons au vernissage ? Oui, 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 certainement Entendu Et encore, merci Moi, je le trouve très sympathique, ça, madame Et puis, un mécène, ménageons-le Ça ne court pas les rues Dis-donc, tu as vu ? J'étais bien La pluie et le beau temps La cordialité, tout y a fait Non ? Non ? Tu réponds rien ? Même pas bonsoir ? Bonsoir, toi Bonsoir Qu'est-ce que tu as ? Rien, Daniel Mais si, mais si Tiens, regarde-moi Au fait, dis donc Qu'est-ce que ce Valois a voulu dire Avec son Ne soyez pas trop bavarde ? Hein ? Enfin, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a Que si tu t'es arrivé Trois minutes plus tôt Tu m'aurais trouvé Dans les bras de ce monsieur Oh, par exemple Oh, mais contre mon gré, ça, tu penses ? Il a été très... Pressant Oui, oui, oui Je n'ai pas besoin de t'expliquer Oh, mon Dieu, ça change tout Ça, s'il y en a un à qui Je casserais le bon entier la figure C'est bien lui, moi Pratiquer le messianat comme ça, tu penses ? Bien sûr, il n'a pas inventé la méthode Mais de sa part, tu vois Jamais j'aurais cru Oui, enfin Où tu as du talent Où tu n'en as pas Si tu en as C'est ça qu'on ne paye Pas autre chose, non ? Il avait pensé qu'avec moi Il avait sa chance Non, non, tu vois Non, je ne comprends pas Si j'avais voulu vivre de De ce qui n'est pas ma peinture Oui J'aurais su m'y prendre comme tout le monde Et ça se saurait Enfin, comme tout le monde Comme tout le monde Ils n'exagiront rien Bref, tout ça n'arriverait pas Si tu acceptais enfin De devenir Madame Dumont Tu crois ? Oui Non, mon chéri Non, couche Je t'ai déjà expliqué Nous ne pouvons pas être plus heureux Que nous le sommes comme ça C'est un monde Ça, c'est un monde Il n'y a pas encore si longtemps Les filles remettent ciel et terre Pour se faire épouser Aujourd'hui, il paraît qu'elles se font prier La vérité La vérité, c'est que tu as peur Oui, Madame, tu as peur Tu as peur de ne plus pouvoir peindre Ouais Je te promets que tu continueras Hum Oui, dimanche Et quelques fois la semaine Entre deux biberons Bon Voilà une sortie En tout cas, j'en ai assez Tous ces messieurs qui tournent autour de toi Y compris le russe Le Stanislas, machin Le Kominsky Et maintenant Valois C'est beaucoup Si j'étais ton mari Je me sentirais plus à l'aise Pour balayer tout ça Oui, madame, allez Où se dort ? Ah, ce serait guère Est-ce que tu es jaloux, dis-donc ? Oui Oui, je suis jaloux Je suis jaloux, furieusement Et mon rôle, disons Clandestin, m'enlève toute autorité Si Si on parlait d'autre chose, mon chéri Tu as raison De toute façon, toi et moi Quoi qu'il arrive Pourquoi dis-tu quoi qu'il arrive ? Il ne nous arrivera jamais rien de mauvais, nous ? Hein ? On s'aime trop, dit Alors, monsieur Garcia Vous êtes satisfait de votre exposition ? Mon dieu, oui, mademoiselle Et je suis maintenant à votre disposition Pour votre article Ah, merci Nous disons donc que vous avez réuni Une dizaine de jeunes peintres et graveurs Dont une seule femme Marianne Berger Ah, j'ai vu ses toiles Surtout son île Bréa C'est hallucinant On sent qu'elle subit les impératifs D'une réalité dynamique Où la signifiance cosmique Se transcende dans le silence C'est bien votre avis ? Euh, mon dieu Disons plus simplement Qu'elle a une nature Très sensible Très artiste Oui, Daniel, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai écouté les propos des gens Hum, hum, flotteur pour toi Oh, le tableau de Valois Surtout plaît beaucoup Une machine qui a beaucoup de gueules J'ai envie de dire Oui, madame Ça te va, ce bruit ? Tu sais, le succès me va toujours Attends, tu permets ? Stanislas ? Oui Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On me voit que toi Allez, venez Je suis empoisonné J'ai laissé ma voiture Au stationnement interdit Il faut que de place Comme je n'ai pas les moyens De m'offrir une collection de papillons Tiens, retourne-toi pour la photo Moi, j'ai eu la chance De pouvoir me garer Dans la cour de l'immeuble Merci Bonne idée Qu'a eu Garcia De faire un parc dans la cour Pour les visiteurs de la galerie Ah oui, monsieur Dumont Mais c'est vite complet, la preuve Ah, ah, la voilà Mademoiselle Berger Monsieur Garcia Mademoiselle qui est journaliste Voudrait des renseignements Sur votre carrière Je vous en prie Marianne, mon chéri Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Les journalistes Les photos Le succès Tu crois pas que ce serait Le moment idéal pour Pour ? Annoncer officiellement Notre mariage Oh, je t'en pourrie Je t'en pourrie Je serais tellement heureuse Tu me prends un traître Comme ça dans tout le monde Bah oui Oh, Daniel C'est oui, hein Ah, 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 ah Tu réponds rien Qui ne dit mot Bon, enfin Mesdames Mesdames Mesdames, messieurs Mademoiselle Berger et moi Nous avons une grande nouvelle À vous apprendre Pourquoi ? Notre prochain mariage Oh ! Tout m'est levé, Marianne Marianne, j'ai un mot à vous dire Vous permettez ? Certainement, monsieur Valois Certainement Et mon article ! Mais... Venez avec moi, je vais vous parler de la carrière de ma future femme, mademoiselle Volontiers Alors ? Vous êtes contents, je pense ? Il paraît que votre toile est très appréciée Ce n'est pas ma toile, Marianne C'est cela que je voulais vous dire J'ai changé d'avis Comment cela ? Je ne l'achète plus Mais... Monsieur Valois C'est pas possible C'est une plaisanterie, non ? Pas du tout Je vous laisse votre île, Bréa Mais enfin... C'est pas vrai, vous m'aviez promis Oh, promis Ce n'était pas un engagement formel Vous et moi, nous n'avons pas de contraint J'ai le droit de me dédire Oui, je comprends Qu'est-ce que vous faites là ? Je ne trouve pas ça très... Pas très joli, non ? Est-ce que c'est digne d'un homme comme vous, cette petitesse d'esprit ? Non, pas de morale Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez, ma chère La petite scène de l'atelier n'est pour rien, croyez-moi Je suis bien certaine que si, au contraire Simplement, j'ai vu quelque chose qui me plaît mieux, c'est tout On m'a proposé hier soir un Renoir Alors... Marianne Berger a beaucoup de qualité, d'accord Mais elle ne peut pas lutter avec Renoir Non, ce n'est qu'un prétexte Non, je vous en prie, Monsieur Valois Je me permets d'insister Vous ne pouvez pas faire ça Vous savez bien tout ce que cette vente représente pour moi Une chance, vous l'avez dit vous-même Croyez que je suis désolé C'est... C'est l'annonce de mon mariage qui vous a décidé ? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher ? Mariez-vous, mon petit, et soyez très heureux J'en serai enchanté Je vous prie de m'excuser, mais il faut absolument que je m'en aille Un rendez-vous Avec Renoir ? Exactement A bientôt Au revoir, mon cher directeur Vous partez déjà ? Daniel, s'il te plaît Oui ? Oui, ma chérie Qu'est-ce qui se passe ? Tu as entendu ? Oui, enfin, j'ai cru de vidéo au passage La loi, c'est dédié, c'est ça ? Oui, je n'ai pas voulu lui montrer, mais... Tu sais, je suis assommée, c'est épouvantable Envoyant, tu ne vas pas pleurer Je suis tellement bouleversée C'est une catastrophe, je te dis Une catastrophe, Valo ? Mais oui, d'abord, l'argent Chut ! Quoi ? L'argent à cause de tes dettes ? Je les paierai, mais... Mais je ne veux pas Je me débrouillais toute seule Et puis, il n'y a pas que l'argent Il y a le lancement, la consécration, tout Enfin, bref, c'est un désastre Mais calme-toi, ce n'est pas si terrible Mais tu ne peux pas comprendre Mais si, mon petit, c'est dommage Mais ce n'est pas un malheur irréparable Tu le vendras à un autre, ton tableau Oh, c'est pas loin, je le déteste Oui, oui C'est pas un buffle, ça l'individu, un sauvage J'en veux, tiens Tiens, c'est comme dit la chanson C'est pas qu'on soit des assassins Mais il y a des gens qu'on tuerait bien Oh, tu es excessif Je suis écœurée Littéralement, c'est vrai, j'ai mal au cœur Mais oui, c'est vrai, tu es toute pâle Mais tu trembles On n'a pas eu des trémotives à ce point, là J'ai envie d'aller boire quelque chose En face, dans le bar, là Pour me remettre, quelque chose de fort Bon, bon, je t'accompagne Monsieur Dumont Oui, oui Nous n'en avions pas terminé avec cette interview Ah oui, c'est vrai, oui Mais je peux très bien y aller seule, mon chéri Toi, reste Vraiment ? Mais non, mais non, mais non Je ne peux pas t'aider Mais si, si, t'inquiète pas J'en ai pour cinq minutes Pour ce que j'ai à faire J'ai sûr Bon, à tout de suite Alors, nous disions Un double cognac, s'il vous plaît Oui Eh bien, mademoiselle, quelque chose qui donne par an ? Vous êtes lumineux Je me dope, vous voyez Pour avoir du crin Merci Oh, ça fait du bien Oh là là Les hommes me dégoûtent Tiens donc, j'aurais pas cru Oh, si on pouvait se passer deux Eh oui, mais voilà Dieu ne l'a pas voulu Dieu ? Vous croyez en lui, vous ? Des fois, oui, pourquoi pas On peut être barman et croyant Oui, bien sûr Devriez-vous asseoir un moment, là Vous reposez tranquillement Non, merci Tenez, payez-vous Je me sens pas bien J'étouffe Je préfère sortir Marcher un peu Comme vous voudrez, mademoiselle Et vous en faites pas Les lavis, qu'est-ce que c'est au fond Souci ou pas souci C'est pour finir tous au cimetière Eh oui Alors À votre service, mademoiselle Ah, Marianne Ah, Marianne Ah, te voilà Je m'inquiétais de ne pas te voir revenir Mais tu as été longue Ah, je me suis pas rendue compte Mais regarde-moi Qu'est-ce que tu as T'es toute pâle encore Tes mains Donne-moi tes mains Bah oui, elles sont glacées Mais quoi, tu t'es pas allée au bar ? Si Si J'ai bu du cognac Et j'ai marché dans la rue J'ai besoin de respirer Il fait très froid Ah oui, tu frissonne Tiens, viens-là un peu dans le coin du radiateur Si on a besoin de toi, on saurait bien de nous y trouver Un grand ami Là, tu es mieux ? Oui Chauve-toi, rapproche-toi Là Et puis mon petit chéri, il ne te rend pas malade Moi, je sais pas quoi faire Je sais pas quoi dire pour te consoler Merci, tu es gentil Dans les embêtements, il y a toute une gamme Celui-là, il taille évidemment Enfin, il est tellement plus grave Bon oui, il y a plus grave Ah, tu le reconnais ? Oui Demain déjà, tu y penseras moins Écoute Ah Monsieur Komensky Écoute ce qu'il dit Écoute, écoute ce qu'il dit Si vous saviez Mais malheur, je viens de trouver dans la cour Enfin, de voir Il y a un homme mort au volant de sa voiture Mort ? Mais comment ça ? Vous en êtes sûr ? Oui, oui, monsieur Berthier Je crois en fait Il m'a servi Je n'ai pas bien vu Je crois que c'est monsieur Daniel Dumont Ah non, moi Non, monsieur Komensky Non, pas du tout Je suis là, bien vivant, grâce à Dieu Vous êtes là, monsieur Dumont ? Eh oui Ah bon ? Ah bon, j'avais cru vous reconnaître Alors je me suis trompé Mais dans ce cas, qui est-ce ? Je ne sais pas moi Écoutez, je vais voir Daniel ! Mais quoi, qu'est-ce que tu as ? N'aie pas peur Il faut bien avoir le cœur net J'y vais Merci, merci Mais asseyez-vous, Stanislas Ça a dû vous secouer Oui, oui, merci, monsieur Garcia Ah, Marianne, tu es là ? Oui, Stony, Stony Explique ce qui s'est passé J'étais toujours inquiet Enfin, à cause de ma voiture Je suis sorti la voir Et en rentrant dans la couche J'ai aperçu un conducteur à son volant Je me suis avancé pour lui demander S'il partait tout de suite J'aurais pu prendre sa place Oui, et puis ? Et puis en approchant J'ai cru reconnaître La voiture de Daniel Dumont Avec, tu sais, le singe Sous la lunette arrière Oui, je comprends Le nez sur le volant Immobile Il m'a paru mort Je me suis précipité aussitôt Et je... Ah, quelle affaire ! Si seulement vous vous tronquiez Enfin, il s'agit peut-être D'un simple malaise Ah, voilà, monsieur Dumont Alors ? Hélas, il est bien mort Mais qui est-ce ? C'est monsieur Olivier Valois Mais comment ? Il est tombé foudroyé comme ça ? Mais par ce froid, une congestion peut-être ? Non, 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 non Il a été tué Mais vous êtes fou, voyons Valois tué Non, non, écoutez On y voit très mal Mais j'ai pu distinguer quand même Une marque sur la nuque Il a été frappé, c'est certain Mais c'est insensé Il veut venir faire ça dans ma courbe Pour m'attirer une foule d'ennuis Il faut que j'aille voir Et puis prévenir la police Marianne Marianne Olivier Valois Vient d'être assassiné Oh, c'est affreux Oui Et moi je me demande Qui l'a tué Oh, c'est affreux C'est affreux Oh, te voilà enfin Daniel Je suis désespérée J'ai téléphoné chez toi Personne Tu es toujours là le samedi matin d'habitude Oui, j'avais affaire Quelque chose de très urgent J'ai tellement besoin de toi Tu ne m'as pas embrassée Qu'est-ce que tu as ? Rien Rien Le commissaire sort d'ici Tu as un air bizarre, je t'assure Un drôle de regard Chéri Chéri Oui Oui, le commissaire Pour un peu, la police me soupçonnerait C'est odieux Comme si j'étais capable de tuer quelqu'un, non ? Tu imagines ? Oui, va, va, je t'écoute Surtout pour un mobile En somme assez mince C'est ce que j'ai dit au commissaire À mes yeux Rien ne justifie un crime Mais à la rigueur On peut l'expliquer Encore faut-il qu'il y ait une raison valable Ton avis ? Va, va Tu te défends très bien Mais Mais je n'ai pas à me défendre Il paraît qu'on m'a entendu dire Il y a des gens qu'on tuerait bien Et puis on a remarqué Que je suis sortie un moment Bon, oui alors Qu'est-ce que ça prouve ? En tout cas, c'est très intéressant Naturellement, à part nous L'inspecteur a passé au crible Les autres visiteurs de l'exposition Oui Mais on a tort de chercher Parmi les habitués de la galerie À mon avis L'assassin fait partie De l'entourage privé de Valois Ah Tu sais Il savait un petit mot Qu'est-ce que ça devait être ? Quelqu'un est venu lui régler son compte Dans cette cour Un hasard ? Ça aurait pu être ailleurs Tu crois ? C'est évident C'est évident très intéressant Tiens Je te rapporte ça Ce que c'est ? Ben tu vois Petite cartouche d'allumette Ah oui, c'est un mot Tu me l'avais prise ? Je crois que je l'avais perdue Non, non, non Tu l'avais perdue en effet Puisque moi je l'ai trouvée Très bien, merci Je l'ai trouvée dans la cour Près de la voiture de Valois Qu'est-ce que tu dis ? Par terre Près de la roue avant Dans ce cas c'est peut-être à quelqu'un d'autre ? Non, non Marianne C'est à toi Je leur doutais tellement J'ai ramassé la cartouche Sur le rabat figure une adresse Notée visiblement à Tocrayon Abbey Je t'en prie, écoute-moi C'était ça ma courte urgente de ce matin Je suis allée à cette adresse Et je suis tombée chez un relieur Un certain Renéldi Eh bien oui, oui, j'ai un relieur Oui, oui, oui Il se rappelle avoir rencontré jeudi Chez un encadreur de ses amis Une femme peintre À qui il a voulu remettre sa carte Il n'en avait plus sur lui Elle a noté son adresse là-dessus Son nom attendait donc Répétait Renéldi Mais il cherchait le nom Ah oui Il l'a trouvée Marianne Berger Alors ? Alors ? Tu crois que je vais te tuer Valois ? Mets-toi à ma place Je voudrais, oui Je voudrais repousser cette idée de toutes mes forces Mais il n'y a rien à faire Elle est là, elle ne me quitte pas Je suis déchiré, Marianne Je t'aime tant Je ne demande qu'à être convaincue Ma parole devrait te suffire, alors Non, les mots, les mots, tu sais Et parce que je t'aime, j'ai caché au commissaire Ma découverte Enfin, si je lui donne cette cartouche Il enquête, lui aussi Et voilà sur ta piste Et j'aurais dû, logiquement On ne doit pas dissimuler une chose de cette importance C'est grave Je pourrais être taxé de complicité Enfin, je veux essayer de savoir De comprendre, avant C'est ça Tu ne l'as pas encore donné Mais tu la donneras Ce soir Ou demain Non Non, si tu veux bien jouer, frangue avec moi Je t'en conjure Il n'y a pas de doute pire que celui-là La jalousie, se croire trompée, c'est terrible Mais Se demander si la femme qu'on aime a tué Et de le croire Car au fond, on est persuadé Mais c'est... C'est un vrai supplice Et encore une fois C'est pas moi qui ai tué Valois Je ferai n'importe quoi pour que tu me crois Je vais te dire Tu le garderas pour toi Je ne peux rien te promettre d'avance Mais oui Qu'est-ce que tu veux me dire ? Est-ce que je t'en mets à passer sous silence ? Tout de même Bon, va, je t'écoute Eh bien Je suis restée très peu de temps au bar Tu pourrais demander au barman ? Au barman ? Oui, oui, tu te diras Ah oui J'avais les nerfs à bout Besoin de marcher J'ai fait quelques pas dans la cour Là, j'ai aperçu Valois au volant de sa voiture Alors, l'idée n'est venue Qu'est-ce que je risquais de lui demander une dernière fois de revenir sur sa décision ? Bon, bon Je l'ai appelé J'ai frappé à la vitre de la portière Il ne bougeait plus Tu ne me crois pas ? Mais il ne t'interromps pas Il ne bougeait plus Bon, alors ? Alors, j'ai senti J'ai compris qu'il était mort Moi aussi, j'ai cru voir une marque sur sa nuque penchée Oh, c'était un coup, tu ne peux pas savoir Les larmes sont venues J'ai pris mon mouchoir dans mon sac C'est à ce moment sans doute que la cartouche est tombée Je ne sais pas J'ai attendu de me calmer un peu pour te rejoindre Mais rien que de revivre tout ça, tiens, j'entrime Mais voyons, voyons, voyons Comment se fait-il que tu sois rentrée sans rien dire ? C'est pas logique Pas logique ? Pourquoi ? Mais normalement, affolé comme tu l'étais, tu aurais dû prévenir immédiatement Mais j'étais en pleine panique Au contraire, j'avais qu'une idée, ne rien dire Je pensais surtout, il ne faut pas que ce soit moi qui l'ai découvert Quelqu'un d'autre te verra sûrement, préviendra, mais surtout pas moi Mais pourquoi, bon sang ? C'était confus, j'avais peur, affreusement peur de ce qui arrive précisément Quand je pense, celui qui a donné l'alarme, il a fallu que ce soit ce pauvre Stanislas Épersensible comme il est, ça l'a retourné Oui, oui Tu l'arrivée ? Non, non, pas encore, il m'a juste téléphoné Elle en est malade Pas mal du tout C'est évidemment une version qui tient debout, apparemment Mais tu ne me crois toujours pas ? Des preuves, Marianne, donne-moi des preuves Je suis positif, moi j'y peux rien, je suis fait comme ça Tes paroles, encore des paroles, ça ne me suffit pas Mais ma parole à moi qui t'aime, et t'es jamais mentie Jamais ? Vraiment ? Jamais J'aimerais être sûr, mais je ne peux pas Je suis en droit de me demander s'il n'y avait pas quelque chose entre Valois et toi Ah non ! Si l'autre jour, l'autre jour tu étais si émue que tu n'as pas pu me cacher la scène que vous avez eue ensemble Rien ne m'assure que tu n'étais pas sa maîtresse à lui aussi Oh non, non, tais-toi, je te supplie, non ! Mais j'en suis sûr à présent Il y avait quelque chose entre vous Car enfin tu lui en voulais terriblement à Valois Et puis tu es impulsive, tu as bien dit que tu le détestais Et aussi c'est vrai, il y a des gens qu'on tuerait bien Tu l'as dit, Marianne, et à moi Oui, mais ce sont des paroles en l'air, on dit, on ne ferait pas Mais ça correspondait bien à quelque chose De la exécuter Justement, quand on a une pareille intention, on ne la révèle pas, même de façon déguisée Daniel Comment peut-on croire capable d'un crime, un être que l'on aime ? C'est impensable Comme si moi, j'allais te soupçonner, hein ? Pendant que nous y sommes, pourquoi pas ? Tu es complètement folle Mais c'est vrai ça, tu es un mobile solide, toi Oh non, je t'en prie La jalousie, le mobile le plus banal C'est stupide Tu savais que Valois s'intéressait à moi de très près Tu as même dit que tu lui casserais volontiers la figure Oui, je le regrette Pendant que j'étais au bar, tu as très bien pu sortir sans que je m'en aperçois Non, Morgane, ça suffit Non, non, tout ceci pour te démontrer qu'on peut, si on veut, justifier tous les soupçons, c'est facile Non, 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 je te défends d'ajouter un mot Comme tu te débattes Et je t'interdis, en tout cas, d'aller raconter pareille stupidité à la police C'est curieux Après t'avoir accusé à titre de démonstration, je finis par me demander si ce serait pas toi Mais tu es folle alliée, je te dis Tu as mis tant d'acharnement à me charger comme quelqu'un qui cherche Oui, oui, qui cherche à détourner l'attention Et tu me crois capable d'essayer de me tirer d'affaire En faisant tout retomber sur une femme que j'ai aimée Que tu as aimée ? On en est déjà à parler au passé Oui, c'est ça, une scène s'amorce pas dessus le marché Non, tiens, j'aime mieux m'en aller Daniel, non, t'en vas pas Écoute, tu as réussi à me mettre hors de moi, je... Je m'en vais, je m'en vais Avant que nous en venions à l'irémédiable Oh, je t'en prie ! Non, reste un peu Non, non, pardon, non, au revoir Daniel ! Non ! Voilà, monsieur le commissaire Les choses se sont passées exactement de cette façon Comme je l'ai déjà dit à monsieur Dumont Je ne croyais quand même pas qu'il viendrait vous apporter ma cartouche d'allumette Il a bien fait, mademoiselle Je ne suis pas particulièrement fier, Marianne, mais il le fallait Il est-il bien utile de nous confronter ? Oh, une confrontation ? Pas exactement, non, j'avais seulement envie de vous voir un peu ensemble, tous les deux Votre amie a sagement agi, mademoiselle Berger Et dans votre propre intérêt, puisque vous prétendez n'être pour rien dans le drame Vous devez souhaiter que la vérité éclate rapidement Naturellement Alors à vous déjà de la révéler toute entière, la vérité Or vous nous aviez caché avoir découvert le crime la première Et c'est très fâcheux Mais ça ne change rien Mais si, voyons Dans ce cas, vous seriez arrivé sur les lieux très peu de temps après l'événement Voyons, résumons Il est indubitable que l'homme, ou la femme, enfin, disons pour simplifier, l'assassin S'est caché à l'arrière de la voiture Elle est assez grande, contre le plancher c'est facile Oui, mais il fallait que la portière soit ouverte Dans une cour, vous savez, on lèche souvent les portières ouvertes Et puis même inadvertance, hasard, peu importe L'assassin a eu toutes les chances de son côté, y compris la pénombre Et le moteur ne tournait pas, mademoiselle Je ne sais pas, non, je ne crois pas Oui, monsieur Valois n'a pas eu le temps de mettre en marche L'assassin a attendu qu'il soit installé à son volant Et l'a frappé, blessé à la nuque Il y a donc eu préméditation De courte durée vraisemblablement, mais préméditation quand même Ce qui aggrave son cas, comme vous le savez C'est aléatoire quand même Monsieur Valois pouvait ouvrir une porte arrière Pour poser quelque chose sur la banquette Et découvrir la personne cachée En ce cas, l'attaque vous était différente Non, on a utilisé les possibilités du moment, c'est tout Mademoiselle Berger, ce n'est pas votre avis ? Je sais ce que vous pensez, monsieur le commissaire Que dans ces conditions, n'est-ce pas Une femme de ma taille peut se dissimuler encore plus aisément qu'un homme Oh, c'est odieux tout ça Mais je sais que les présomptions sont accablantes pour moi Pas encore au point de permettre de vous arrêter, rassurez-vous Non, mais vos réticences à nous informer de votre découverte s'ajoutent malheureusement au fait que vous avez dû repousser l'empressement de monsieur Valois Mais ça, ce n'est pas moi qui en ai parlé, Marianne Mais je sais bien que c'est moi qui l'ai dit Mais avec un sérieux temps de retard, mademoiselle Vous retenez beaucoup trop de choses Mais par crainte de quoi exactement ? Je ne pensais pas que ça pouvait vous intéresser Mais tout nous intéresse Surtout la vie privée des gens Les liens entre les personnages apparemment sans incidence avec un drame Peuvent avoir leur importance Tenez, encore une chose dont vous n'avez pas fait mention Ah mon Dieu, quoi encore ? J'ai interrogé naturellement ce garçon qui a découvert le crime en second, si j'ose dire, Stanislas Komensky Et j'ai voulu savoir dans quelle mesure il vous connaissait, mademoiselle Berger Enfin, quel intérêt ? Ça n'a pas été commode C'est un homme bien élevé Enfin, en le poussant dans ses retranchements J'ai appris qu'il avait été autrefois très intime avec vous Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Marianne ! Il a été ton amant ? Vous l'ignoriez ? Je suis vraiment désolé Mais réponds-toi ! Quelle nécessité de remuer tout ça ? Quel rapport avec l'affaire ? Oh, pauvre Daniel Il y a déjà deux ans que Stani et moi nous avons rompus Nous ne nous voyons plus qu'en camarades, je te jure Il en souffrait, c'est vrai Il n'a pas cessé de m'aimer, mais il est délicat à sa façon Je comprends pourquoi on le voyait toujours, t'en aillais par là Ah, on en a pas une belle ? Ah, dès qu'on commence à soulever le toit des maisons, cher monsieur, on a des surprises Encore une fois, tout ceci mademoiselle pour vous prouver qu'on ne doit rien dissimuler Parce que tout se sait un jour ou l'autre Remuer les idées, les faits, brasser les hypothèses avec les vérités Excellent procédé, croyez-moi Alors si vous avez omis encore quoi que ce soit, c'est le moment Je n'ai rien à ajouter Bon, je vous remercie Vous pouvez vous retirer tous les deux Je vous conseille quand même de ne pas partir en week-end ces jours-ci, on pourrait avoir besoin de vous Ouf, je n'en ai pas envie Au revoir, monsieur le commissaire C'est demain le dernier jour de l'exposition, je crois Vous irez ? Naturellement, j'y serai pour la fermeture dans la soirée J'y ferai un petit tour, moi aussi Bien, alors, à demain, commissaire À demain, monsieur Passe, Marianne Au fait, j'oubliais de vous dire, une chose capitale pourtant Vous vous souvenez que l'examen de la blessure avait laissé le médecin légiste assez perplexe Oui, oui, en effet L'arme du crime avait une section à peu près losangique Eh bien, viens de la retrouver On l'a retrouvée ? Oui, sous la grille d'une fontaine dans la cour Ce qui, entre parenthèses, n'est pas très malin Et prouve que l'assassin s'est affolé Oui, mais alors, ça doit considérablement vous aider, ça Elle est sans empreinte, elle a été essuyée, mais... C'est un burin Non C'est pas vrai Si Un burin de graveur Marianne Un burin ? Vous voyez bien Que peu à peu, tout se dévoile À demain Eh bien, monsieur le directeur Jamais aucune de vos expositions ne vous aura attiré autant de monde, je pense Oui, mais je me serais bien passé de ce genre de publicité, commissaire Je voudrais vous dire un mot, monsieur le commissaire Mlle Berger, je vous écoute J'ai beaucoup réfléchi depuis hier Oui ? Le fait que l'arme soit un burin me confirme dans mes suppositions personnelles Ah ah, à savoir ? Que le criminel appartient aux intimes de monsieur Valois Bon, je comprends très bien que cet outil de graveur permet de nous soupçonner tous, plus ou moins Et moi la première Mais je me suis souvenu d'une chose Monsieur Valois possédait un burin ayant appartenu à Gustave Doré C'est probablement celui-là que vous avez retrouvé Ah ah, mais oui, mais dites-moi, c'est intéressant, ça Je vais envoyer l'inspecteur Michaud vérifier si l'objet manque ou non à la collection Oui Dommage que vous n'ayez pas pensé à ça plus tôt Enfin, ça ne fait rien C'est quand le fruit est bien mûr qu'il vous tombe dans la main Bon, j'aimerais reconstituer un peu les choses Voyons, monsieur Komensky Vous êtes là ? Bon, parfait Monsieur Dumont ? Oui, commissaire, oui Voulez-vous vous placer là où vous étiez quand monsieur Komensky est entré, venant de la cour, s'il vous plaît ? Moi, monsieur le commissaire ? J'étais là, oui, en retrait, près du radiateur, avec Marianne Voilà, comme ça, tous les deux Parfait Vous, monsieur Garcia ? Là, je crois Oui, pas très loin de la porte, il me semble Et vous, la jeune journaliste, ici, n'est-ce pas ? Vous, messieurs ? Bon Et alors, monsieur Komensky, vous êtes donc entré bouleversé en disant Un malheur est arrivé, il y a un homme mort au volant de sa voiture Oui, quelque chose comme cela Je ne me souviens pas bien du mot de tamon Monsieur Daniel Dumont est sorti aussitôt dans la cour, je crois Oui, oui, monsieur le commissaire Mais auparavant, monsieur Komensky avait dit qu'il pensait que c'était moi la victime En effet Oui, il a dit, si j'en crois le rapport, voyons Avoir cru reconnaître votre voiture noire avec le singe en peluche sous la lunette arrière Attendez, monsieur le commissaire Comment ça ? Non ? Non, la voiture noire, le singe Non, je ne l'ai pas entendu dire ça Et parce que vous étiez déjà sorti quand monsieur Komensky a donné cette précision Vraiment, monsieur Garcia ? Oh mon Dieu, Marianne, le singe Tu l'avais donné à Valois, c'est ça, n'est-ce pas ? Je ne t'en avais pas parlé pour ne pas te contrarier Depuis, ça avait si peu d'importance Et il l'avait vu, il voulait me l'acheter J'avais encore alors toutes les raisons de lui faire plaisir, je lui ai offert Mon Dieu Je pensais en faire un autre pour toi, c'est tout Mais Komensky, le connaissait lui, ce singe ? Il l'avait vu à l'atelier, oui ? Ah, je comprends Tiens, regarde-le, il commence à pâlir, ton cher Stanislas Je vous en prie, Dumont Pâlis, hein ? Mais si j'avais connu cet homme plus tôt, commissaire, mais vous avez raison Ah oui, tout compte Enfin nous y sommes, voilà ce que j'attendais Mais oui, la voilà la vérité C'est vous, Stanislas, qui avez tué Valois Oh non, Stany, non, dis que ce n'est pas toi Pourquoi tu le connaissais à peine ? C'est vous, c'est vous, mais vous vous êtes trompé Vous me visiez, moi Nous avions la même voiture, Valois et moi Alors avec le singe, dans la demi-obscurité, vous avez cru qu'il s'agissait de la mienne ? Hein, c'est ça ? Ah, je l'ai échappé, belle, moi Ça devait être un porte-bonheur, ce singe, il paraît Pas pour tout le monde Oh non, 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 c'est pas possible Mais si, Stanislas, ton ancien amant Toujours amoureux de toi, fou de jalousie Parce que nous venions d'annoncer notre mariage, tu l'imagines ? Comme il devait me détester, hein ? Stanislas, je t'en supplie Je t'en conjure, parle, défends-toi Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Marianne ? Que je t'aime toujours Plus que ma foutue vie Cela équivaut à un aveu, je pense Oh, quelle horreur Jamais j'aurais cru C'est à cause de mouac Vraiment, il faisait assez nuit pour que vous puissiez confondre ? Oui, monsieur le commissaire Et l'arme ? Le burin de Gustave Doré ne manque pas à la collection de monsieur Valois J'avais gardé ma veste d'atelier Un burin était resté dans ma poche La Providence, comme on dit Je vous jure que si je ne me retenais pas Monsieur Dumont, du calme, s'il vous plaît Je n'avais rien pour m'éditer, je vous assure L'annonce du mariage m'a fait perdre la tête J'ai tout décidé très vite Sans savoir même ce que je faisais Après avoir porté le coup Vous n'avez pas cru devoir examiner de trop près votre victime J'avais peur Je ne l'ai même pas regardé Vous avez jugé habile, pour éviter que l'on vous soupçonne De jouer le personnage de celui qui découvre le crime Mais c'est raté Tant pis Marianne Je t'aime Je voulais te le dire encore une fois Avant de partir avec ces messieurs Personne ne m'a aimé autant que toi Marianne Marianne, je te rappelle que Je reste près de toi, moi Laisse-moi Daniel, je t'en prie Monsieur, je suis obligé de vous demander de me suivre Vous permettez encore un mot Puisqu'on déballe toutes les vérités Marianne Ce sont mes papiers au nom de Jean-Pierre Moreau qui s'en fout Je suis vraiment russe Je m'appelle bien Stanislas Kominsky Mais alors pourquoi ? Le besoin de changer de peau de temps en temps Voilà Bonsoir à vous tous Attends Tu avais raison quand tu lisais que mon mariage avec Daniel ne souffrait pas Marianne ? Non Daniel Il s'est passé trop de choses Tout est cassé Je ne me suis pas trompé non plus quand j'ai prévu que je mourrais jeune Oh Stani ! Je ne crois pas qu'on m'accorde des circonstances atténuantes Se tromper de victime n'a jamais été une excuse Messieurs, si vous voulez Maintenant je n'ai plus rien à dire Oh Stani, Stani Mon petit Stani Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501